Et salut Youtube, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, tiers liste sur Bleach Brave Souls. Après l'affinité force et vitesse, passons maintenant à l'affinité technique. Mais avant ça, comme à chaque fois, mon blabla, c'est plus d'action, c'est parti ! Voici la tier liste de l'affinité technique, mais comme à chaque fois, plein de petits rappels avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, une tier liste est par définition subjective. Chaque top ou tier liste est basé sur un avis, là le mien. Donc forcément vous aurez un avis différent du mien. Et si c'est le cas, tant mieux comme ça, il pourrait y avoir un beau débat dans la barre des commentaires. Deuxièmement, cette tier liste sera une tier liste PVE. Par PVE, j'entends tous les modes du jeu, sauf le mode Arena et le mode Breath Battle. Donc oui, bien sûr, comparé des personnages qui sont très bons en quête de groupe à des personnages qui sont très bons dans des runs en raid, en coopération, forcément, entre guillemets, ça n'a pas trop de sens. Mais ce n'est pas grave, car le but principal de ce genre de vidéos est pour moi de donner un avis global sur l'amplité des personnages afin que les nouveaux joueurs puissent s'y retrouver assez facilement et donc qu'ils sachent si les personnes qui droppent sont bons ou non, utiles ou non. Bien sûr, je vais expliquer tout mon raisonnement au cours de la vidéo et expliciter le rôle de quasiment tous les personnages de cette tier liste. Je te conseille donc de la regarder entièrement avant de poster un commentaire. Comme ça, les débats ne seront que plus qu'agréables. Et dernier point, pour la première version de ce format, j'ai choisi de faire une affinité par vidéo. Comme ça, je peux vraiment prendre le temps d'expliquer le rôle de quasiment chaque personnage de la tier liste. Mais pas d'inquiétude, je ne le ferai que pour la première version de cette tier liste. Après, pour toutes les réactualisations, je ferai toutes les affinités en une seule vidéo. Ce sera plus simple comme ça, mais en attendant, si les tier listes et les autres affinités t'intéressent, je vous mets tout en description. Comme ça, tu pourras les trouver plus facilement. Donc, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Voilà, comme d'abord, maintenant que les rappels chiants sont faits, passons au vif du sujet. Je vais quand même faire de mon mieux pour faire un peu plus bref que les deux premières tier listes. Pour les catégories, rien n'a changé. La catégorie C sera pour tous les persos vraiment très vieux, totalement aux ZEV, qui malheureusement, s'ils n'étaient pas sur le jeu, on ne s'en rendrait même pas compte. La catégorie Link va regrouper les meilleurs links de cette affinité sur le jeu, du plus situationnel au plus intéressant. Même si pour certains, ils sont tellement bons que je les mets un peu plus haut aussi dans la tier liste. Comme ça, je pourrais en parler plus en détail à ce moment-là. Ensuite, B, les bons personnages. A, les très bons personnages. S, les excellents personnages. Et le rang S+, pour les personnages qui vraiment vont être broken ou excellent en plus d'extrêmement utile. Il y a plus de persos techniques, donc la tier liste est un peu plus longue. Pour l'instant, je cache le rang S+, pour parler du rang le plus attendu. Le rang C, bon ben là, rien de spécial. Que des personnages vraiment très mauvais, ou alors au quai tiers, mais qui ne servent vraiment à rien, comme par exemple ce guin là. On est d'accord qu'il n'est pas mauvais, mais vraiment, il n'y a aucune occasion où on peut le sortir dans le jeu. Le seul qui me fait un peu mal au cœur tout de même, c'est ce Biakuya. Je l'avais mis en rang B au début quand même, pour la nostalgie. Et bon, je pense qu'il faut se l'avouer, il a vraiment très mal vieilli. Mais bon, après, il a un soul trait exploitable, donc bon, pourquoi pas le mettre en rang B. N'hésitez pas à me donner votre avis. Maintenant, pour les links, je ne vais pas les détailler. Là, c'est plus pour vous aider à savoir quels sont tous les bons links qu'il y a sur le jeu. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à consulter l'album. Sinon, juste petit rappel, ce Tchad, ce Aizen, cette Tatsuki, ce Ichigo et ce Zangetsu sont tous des persos issus des tours Senkaïmon et sont clairement parmi les meilleures links du jeu. Donc dès que possible, n'hésitez pas à aller les chercher pour toutes les affinités. D'ailleurs, normalement, juste pour la forme, j'aurais dû mettre cette Rukia juste devant le Star, car en plus d'avoir le même link, la gameplay est quand même largement meilleure que lui. Bref, tant pis, passons au rang B, sur le rang des bons personnages, ou alors des personnages assez moyens, mais qui ont une utilité spécifique qui vont les rendre tout de même intéressants. Yumichika, un perso complètement éclatax, mais qui est bonus en chronique. Et forcément, on aime les persos bonus en chronique. Ouais, même pour ce Yumichika. Ce Mayuri est un personnage tueur d'œuf humain, avec un bout sur la Strong 2. Donc il peut avoir quelques petites niches intéressantes, notamment en Tour Senkaïmon, mais aussi dans la nouvelle rotation qu'il y a deux groupes, avec le multiple killer. Clairement, il y a beaucoup mieux, mais bon, why not ? Tesla soit le perso que tout le monde a à SP5 certainement, et qui a pour seule utilité d'être okétière en Tour Senkaïmon. Il a une strong 2 de soutien. Et puis, c'est un art entier qui n'est pas espada, et souvent, cette configuration peut être utile dans ce mode de jeu. Le Kisuki Bankai V1, franchement, c'est tellement dommage qu'il ait mal vieilli comme ça. Son gameplay est vraiment pas terrible. Même si, graphiquement, il reste vraiment stylé. Bref, ça reste tout de même un personnage largement jouable. Bon, pour aller plus vite, je vais parler seulement des personnages qui ont une utilité assez spécifique. Donc, les personnages dont je ne vais pas parler seront des bons personnages. Point à la limite. Ce Ichigo est un tueur d'espada à distance, avec un soutrait amélioré sur les nades. Il peut être un sub okétière en cas de groupe, vu le peu de monde qu'il y a sur sa rotation, mais on est d'accord qu'il y a beaucoup, beaucoup mieux que lui. Cette orime est donc une humaine, tueuse d'humains. Une configuration qui peut être super intéressante, notamment en Tour Senkaïmon. Et en plus, c'est un perso bonus en chronique. Sachant qu'aussi, elle peut soigner. Sinon, son gameplay est assez compliqué. Ce n'est pas le meilleur, on va être d'accord sur ce point. Sucuraku, malgré son ancienneté, il a un gameplay que j'adore. Certes, il manque un peu de dynamisme, c'est vrai. Mais pour l'époque à laquelle il est sorti, ça reste tout à fait acceptable. Mais bon, s'il est aussi haut dans le rang B, c'est aussi et surtout parce que c'est un personnage bonus en chronique, comme la orime, justement. Askin est, je pense qu'on peut le dire maintenant, l'un des gods. Pour la nouvelle rotation en quête de groupe avec le multi-killer, pour un très bon tour de Division 0, attaquant corps à corps, avec de la dégradation sur la Strong 2. Le fameux Kenny Potion, connu pour son gameplay vraiment horrible. Mais bon, c'est un perso bonus potion. Et en plus, il a un petit vortex, terre de pas très grande qualité, mais c'est mieux que rien. Et ça peut faire de lui, éventuellement, un sub au pied tiers sur sa rotation, donc la rotation à Rancard, corps à corps. Et il a aussi un détail en tour Senka, où il est le MVP. Toshiro, tag team, j'avais énormément d'espoir à son sujet, avec sa résurrection. Malheureusement, il n'aura pas le droit à une magnifique résurrection. S'il avait du temps de recharge en second sous le trait, le perso aurait vraiment été génial. Malheureusement, non. Il a une réduction du gel. Vraiment, juste avec ça, il aurait largement été en rang A, puisque le perso a vraiment un excellent gameplay, avec, bon, du gel partout, mais surtout un double killer. Un killer de Rancard et de Shinigami. Bon, après, ce Vizen, je pense que pas mal l'aurait mis en rang A. Moi, je le dis et je le répète, je le trouve pas fou, ce personnage. Même si la mécanique de transformation sur l'aspect est une mécanique vraiment pétée. En effet, puisque ce genre de transformation va augmenter vos dégâts de 25 ou 30%, j'ai un petit doute. Mais aussi, reset le cooldown de vos strong. Donc, vous pouvez faire strong 1, strong 2, strong 3, re-strong 1, ensuite l'aspect. Ensuite, pareil, strong 1, strong 2, strong 3 et re-strong 1. Donc oui, il peut faire un gros burst, mais il a un gameplay avec beaucoup de repoussement. Je n'aime pas le repoussement. Il a une strong 2 de support, avec simplement un shield. Pas de boost, pas de heal. Bref, ça reste bien sûr un bon personnage. Il est dans cette catégorie. Mais avec tout ce qu'il y a dans la catégorie A, je ne pouvais pas le mettre plus haut. Et enfin, au top du rang B, ce Kayen est vraiment sympathique. Il a une strong 3 chargée, tape assez fort. Il a un bon gameplay. Avec en plus l'attaque puissante étendue, qui fait qu'il a vraiment de très grandes A.O.E. Et clairement, une strong 3 chargée avec autant de portée, c'est assez violent. Bref, ce fois le meilleur personnage du rang B. Maintenant, passons au rang A. Et à partir de là, je vais au moins passer 30 secondes, une minute sur chacun des personnages. Débutons le rang A avec ce star, qui est vraiment extrêmement stylé. J'avoue que c'est sa qualité première, selon moi. C'est un peu triste à dire. Mais l'artwork est trop stylé. Son gameplay est trop stylé. Il a vraiment de très bonnes A.O.E. Un gameplay assez dynamique. Tape plutôt bien en mettant du feu partout. Ensuite, Senna est un personnage qui m'a plutôt déçu à sa sortie. En effet, c'est un personnage récent. Mais elle sonne un petit peu quelconque. Elle a un gameplay très simpliste, mais dynamique. Avec de la lacération partout sur le set. Et sa seule réelle utilité est son bonus en larmes. Malheureusement, c'est un bonus de première génération. Donc elle n'octroie que plus 17% de bonus en larmes. Ce qui, mine de rien, n'est pas tant que ça. Ah, le Aizen papillon. Pour ceux qui l'ont vu, c'est l'un des tout meilleures lignes qu'il y a sur le jeu. Pour moi, le deuxième. Car en sous le trait, il a gagné 16% de perfection. En plus du temps de recharge. Sachant que de base, il y avait déjà un gameplay plutôt bon ou au moins correct. Et qu'il a une strong 2 de boost. Et l'attaque puissante est tendue. Sachant que maintenant, il a une pression spirituelle de 841. Et bien franchement, en termes de DPS, il ne fait pas pâle futur à côté des personnages récents premium. Donc tout ça fait de Aizen papillon un perso pas hyper fun à jouer, j'en conviens. Mais un perso qui fait largement le job. Sachant qu'en plus, c'est un bon link. Bref, tout ça réuni fait que pour moi, il mérite largement le rang A. Parlons maintenant de Iori qui a pendant très longtemps été l'un des tout meilleurs personnages sur la rotation au lot corps à corps. Vu qu'elle tape assez fort, vu qu'elle a un sous-trait offensif avec des dégâts améliorés sur les auto-attaques. Et qu'en plus, elle a un vortex. Les vortex, qui je le rappelle, sont vraiment pétés globalement sur le jeu. Mais encore plus en quête de groupe. Vu que ça va à stun entre guillemets le boss en boucle à chaque hit du vortex. Bref, sinon c'est aussi un très bon personnage en raid vu que sur sa spé, elle a un brise-armure donc une spé utilisable. Toyphone TLA, c'est comme pour le Aizen papillon. C'est l'un des tout meilleurs links du jeu. Déjà que de base, elle avait un sous-trait étendu en temps de recharge. En plus, on lui a rajouté des dégâts sur les strong. Sauf que elle, contrairement au Aizen papillon, elle a vraiment un gameplay trop trop bien. Elle a foulé et rapidité plus 2 par exemple comme le Ichigo Lunar V2 qu'on voit juste ici. Donc un gameplay très 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 dynamique. Après, les strong sont pas insane, c'est vrai. Mais elle tape fort, on peut bien speedrun, c'est un excellent link. Bref, encore une fois, tout ça réuni, pour moi, justifie largement sa place dans cette catégorie. Bon, Kuruyashiki, c'est l'un des tout derniers personnages sortis. Mais vraiment, il a été conçu et modelé pour le Brave Battle. Là, comme ça, en PvE, c'est juste un gros temps qui tape extrêmement fort. Donc forcément, c'est sympa, ça peut être utile en quête de groupe sur sa rotation, donc la rotation capitaine corps à corps. Mais il y a bien mieux que lui. Et bon, aussi, c'est vrai qu'en raid, il fait assez mal du coup, vu que forcément, il est présent sur le raid actuel. Ensuite, Senbonzakura, pour moi, c'est vraiment le Ginjo Force Romand, mais un peu en version Witch, quoi. C'est un personnage nad distant qui a la capacité acharnement, comme le Ginjo, ce qui permet de frapper les ennemis au sol avec vos auto-attaques, ce qui normalement n'est pas possible. Donc, par exemple, on peut faire une de Strong, les mettre au sol et ensuite les frapper. Donc ça, en auto-farm, c'est super sympathique puisque l'ordinateur va toujours claquer vos Strong dès que possible. Et donc là, Lordi va pouvoir directement enchaîner avec les auto-attaques. Mais sinon, de Wish, pourquoi ? Premièrement, il n'a pas finesse et ça, c'est triste. Ensuite, il n'a pas un sous-le-trait offensif, mais défensif avec une réduction de dégâts subie de 20%, donc sous-le-trait étendu. Sauf qu'avec lui, clairement, on veut frapper fort, on ne veut pas tanker. Et en plus, lui, il n'a pas de bruit de armure sur la spé, il n'y a même rien sur sa spé, donc une spé pas utilisable. Mais malgré tout, le perso tape très fort. Pour l'auto-farm, il est vraiment super sympa. Et acharnement sur les personnages nades du moins, je trouve que c'est vraiment une compétence trop cool. Là, Randy Coup de Noël est un très bon personnage avec de la paralysie partout sur le set, un fléau des paralysés de 20%, donc vos dégâts seront augmentés de 20% sur les ennemis paralysés, avec de bonnes Zao sur ses strong, un gameplay qui fonctionne même si graphiquement je ne suis pas fan, et un brise-armure sur l'aspect. Passons au Guin et Isuru, et honnêtement, j'hésite à le mettre un tout petit peu plus haut dans le top, mais bon, n'hésitez pas à me donner votre avis à son sujet. La principale force de ce personnage réside dans le fait que c'est un personnage aucun, tueur de Shinigami et de holo, forcément, ils sont deux, donc il a un double killer. Après, sinon, il a tout ce qu'il faut, attaque, puissance étendue, la finesse, de bons dégâts avec un petit peu de poison sur tout son set, why knows. Bref, un très bon personnage assez polyvalent, juste moi, je ne suis pas particulièrement fan de son gameplay. Voilà, passons d'un personnage très polyvalent, un personnage vraiment de niche vu que sa seule réelle utilité à ce barragan sera sa rotation en quête de groupe à la rotation espada corps à corps. En effet, il sera donc tueur d'espada avec un bonus de dégâts de 30% uniquement en quête de groupe. En dehors de ce mode de jeu, le bonus sera uniquement de 10%. Bien sûr, il résiste à la faiblesse, à de la faiblesse partout sur le set et à un petit brise d'armure sur la spé, donc une spé très quali qui est vraiment essentielle pour ce mode de jeu. Après, par contre, ok, le gameplay, c'est pas ça, je trouve. Mais bon, il y a tellement peu de personnages sur d'espada compétents que pour moi, il mérite cette place dans la tier liste. Ah, maintenant, cette Rooka. Qu'est-ce que je regrette de ne pas pouvoir la jouer plus souvent ? J'adore le personnage, le gameplay est juste trop de smooth. Genre, tout se déroule tellement simplement, facilement, tout s'enchaîne bien. Elle a de très grandes A.O.E. Du gel partout sur le set sauf sur la Strong 2, si je ne dis pas de bêtises. Un soultret étendu en temps de recharge, donc 14% de réduction de temps de recharge. Bref, de bons dégâts, un gameplay très plaisant et éventuellement un bon Link si vous n'avez pas de Link Résurrection potable. Passons maintenant à ce Ryu qui à sa sortie pendant un bon moment quand même a été mon personnage texture de Shinigami préféré. En effet, j'aime beaucoup son gameplay rapide, efficace, dynamique et assez safe car il a du soin sur l'aspect mais aussi car ça a été le premier personnage à avoir la compétence inversion des altérations d'état. J'aime beaucoup cette compétence, elle permet de retourner une altération d'état à son adversaire, et en plus de se soigner à ce moment-là donc une deuxième capacité de soin donc vraiment un très bon personnage avec un bon gameplay et assez de sécurité. Franchement, juste une petite altération d'état sur son set ça aurait été pas du luxe. Après le Ryu parlons du Yamaji je ne dis pas de bêtises beaucoup de monde n'aime pas trop son gameplay là en effet il a une strong 1 et une strong 2 où ça va être un dash et les dash en effet ce ne sont pas les strong les plus appréciés mais moi ça va ça ne me dérange pas trop surtout qu'en plus graphiquement tout vraiment très stylé et pour moi l'aspect graphique a quand même son importance. Sinon le perso est dans tous les cas utile parce qu'il a l'esquive annulée pour les personnages aucun parce que oui en effet il est tueur de aucun mais aussi plutôt fort puisqu'il a la capacité embrasement capacité qui va mettre du feu autour de vous toutes les 5 secondes qui aura une chance de brûler vos adversaires sachant qu'il a un fléau désenflammé de 20% de quoi faire de très bons dégâts et aussi d'accord ce sont des dash mais ce sont quand même de très grandes A.O.E. mine de rien c'est juste vraiment dommage qu'on ne lui ait pas mis finesse pour un personnage aussi récent c'est assez ahurissant entre grands guillemets la Nelfir's Battle et ben ça va être comme pour le Barragan sa seule réelle utilité sera une utilité de niche en cas de groupe encore une fois mais cette fois-ci sur la rotation à rendre car corps à corps en effet c'est simplement un personnage qui va taper quand même assez fort surtout en cas de groupe vu qu'elle a un renfort de 30% dans ce mode de jeu et 10% en dehors c'est juste tellement dommage qu'on lui a mis un soul trait défensif avec 17% de réduction de dégâts subis mais bon avec l'inverse au moment de sa sortie je pense que ça aura été trop pété malheureusement ensuite concernant le Hulkura Arena bon je n'aime vraiment pas trop son gameplay mais peut-être que j'ai été un peu sévère avec lui n'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire peut-être qu'il aurait mérité un rang S car c'est vrai qu'il est quand même très puissant il a l'esquive de Shinigami de 50% donc déjà un perso assez safe contre les Shinigami rapidité plus de mine de rien c'est toujours un ajout sympathique ça permet de run assez rapidement avec 3 Shunpo de très bons renforts et donc de très bons dégâts avec une compétence équilibre et perforation mais bon sur un perso spé ça va surtout être utile pour le mode arena je pense mais pas vraiment en dehors non là où réside sa réelle puissance sera dans sa compétence affaiblissement en effet comme pour le Yamaji lui il va émettre de la vulné de l'affaiblissement autour de lui toutes les 5 secondes et donc aura une chance d'appliquer cette altération d'état et évidemment avec de la vulné c'est toujours très 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 fort et bien sûr il a aussi de la vulné partout sur le set évidemment finitions avec les deux meilleurs personnages de la catégorie A avec l'Alibelle et le Mayuri parlons d'abord de l'Alibelle j'avais très envie de la monter plus haut dans la tier liste mais bon je me suis retenu un petit peu en tout cas j'adore le personnage mais bon le fait que je l'ai mis en A c'est qu'elle est surtout utile en quête de groupe c'est vrai vu que c'est un personnage à rendre car corps à corps et son spirituel avec une strong 2 de boost donc très 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 utile vu le peu de persos qu'il y a dans cette configuration mais sinon à part ça quand même le perso a un très bon gameplay qui tape assez fort et bien sûr un chara design vraiment magnifique et donc pour conclure le rang A parlons du Mayuri ce dernier est un personnage tueur d'espada donc généralement plutôt dessiné au cadre de groupe ce qui est vrai il est au cas dans ce mode de jeu il n'est pas non plus transcendant mais à côté de ça il a un revive sur l'aspect et c'est un perso bonus de l'arme de 17% donc quand même vraiment extrêmement utile en coopération j'aurais limite préféré qu'il lui mette un killer d'un rencard pour qu'il soit plus spécialisé dans le mode de la coopération que dans les cadres de groupe voilà le rang A est terminé enchaînons avec le rang S premièrement parlons des 3 personnages ci-dessous donc le Shuei le Komamura et le Abirama ces 3 persos sont des godes dans leur quête de groupe respective holo distance pour le Shuei holo core à core pour le Komamura et espada distance pour Abirama voilà en gros les 3 persos vont être de très gros cogneurs avec un renfort de 50% en quête de groupe diminué à 30% en dehors de ses modes de jeu mais ça c'est sur l'effet killer parce que oui il a en plus aussi 30% de dégâts supplémentaires sur les attaques rouge ou bleu selon les personnages des dégâts qui sont réduits à 10% en dehors de ses modes de jeu donc vraiment des persos très intéressants et importants dans ce mode de jeu mention spéciale à Abirama la rotation espada sans lui malheureusement est assez compliquée espada distance bien sûr passons au Uryu Safui je pense que pas grand monde l'aurait mis aussi haut dans la tier list mais bon ce Uryu est un personnage bonus en potion avec de la vulné partout sur le set un gameplay sympa mais pas non plus transcendant à part sur le fait que quand même il a un vortex sur la strong 2 donc les vortex c'est sympa mais pas toujours vraiment insane sauf que lui il a de la vulné partout sur le set et un gêneur le gêneur pour faire simple va multiplier par 5 vos chances d'infliger une alteration d'état vu que cette dernière passe de 2% à 10% donc avec un vortex qui met pas mal de hits forcément c'est assez quali et donc cela fait que aussi en vrai en super potions ça reste un bon personnage vu que même s'il n'est pas bonus en super potions il va quand même pouvoir apporter quelques petites potions en plus et avoir un DPS assez suffisant grâce notamment à son gêneur juste bien sûr dommage il est tueur de holo et il y a beaucoup trop de tueurs de holo très pété on va dire sur le jeu mais bon c'est comme ça tant pis passons maintenant à Nini qui est un perso que je n'apprécie pas particulièrement joué malheureusement le gameplay je suis pas fan ce qui est surtout dû au fait que la strong 2 est une strong de support qui ne booste pas je le dis à chaque fois pour moi ce genre de strong malheureusement il n'y a pas de boost ça fait perdre beaucoup trop de DPS mais bon le second point c'est que sur la strong 1 et la strong 2 il y a du repoussement et parfois dans certains modes de jeu ça peut être vraiment très relou mais après si on met ça de côté le perso tape extrêmement fort et elle a un double killer un killer à rencard et aucun sachant qu'en plus elle a un soul trait étendu en ton de recharge donc 14% voilà le perso fait le café clairement ah le Grimjo Pierce Battle je pense qu'il est un personnage assez sous-côté parce que d'accord en termes de gameplay etc il ne paye pas de mine mais vraiment c'est un énorme bourrin en soul trait il a 25% de perfection sachant que en compétence il a tout de même le temps de recharge amélioré de 12% et en plus il a un renfort de 40% sur ses strong chose très classique mais boosté par un plus 20% de dégâts sur les strong pour tous les iron cartes techniques sur la run donc dont lui évidemment qui fait en tout un renfort de 60% et vraiment le tout combiné fait que le perso fait vraiment beaucoup trop mal après oui ok je suis d'accord le gameplay n'est pas fantastique disons qu'il est simple mais efficace maintenant voici Oetsu un personnage vraiment extrêmement utile principalement en quête de groupe mais bon pas seulement quand même Oetsu est un personnage nad corps à corps avec une strong 2 de boost et de vortex en même temps un vortex qui va tourner autour de lui pendant quelques secondes qui va donc stun entre guillemets les ennemis en boucle pendant que vous serez boosté et que vous allez enchaîner le boss et vraiment ce genre de choses en sub quête de groupe c'est l'idéal bien sûr c'est un tueur shin yami avec une résistance de 100% à la paralysie ce qui en fait un god pour sa rotation surtout qu'en sous le trait il a un bonus en temps de recharge oui malgré le fait que ce soit un personnage ils lui ont mis du temps de recharge pour justement que sa strong 2 qui est vraiment très forte revienne plus souvent ce qui fait qu'en cas de groupe même sur des killers autres que le shin yami bien sûr tout de même sur des rotations corps à corps sinon ça n'a pas beaucoup d'impact vous pouvez jouer ce haut et dessous en sub et il va uniquement servir de sub boost vous lui mettez 3 snk ichigo pour avoir du 12% de temps de recharge plus une chance de survie vous lui mettez aucun stuff et donc je le perso il va boost vortex mourir boost vortex mourir etc 4 fois de suite et donc permet d'avoir un boost constant tout en se tenant le boss en boucle bref vraiment un personnage trop 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 utile que je joue très souvent en cas de groupe et pendant très longtemps ça a été mon perso d'auto farm en solo donc bon c'est pas le meilleur dans le domaine mais il peut faire le taf maintenant parlons de la riz ruka il n'a pas à dire je trouve que ce personnage est assez vénère elle a un sol trait étendu en dégâts des nades de 25% et c'est un attaquant distant les personnages distants sont souvent très intéressants dans plein de modes de jeux différents et elle ne va pas louper le code vu qu'elle va être très utile en farm en solo en automatique mais aussi en farm en coop en automatique ce qui pour le coup peut être vraiment sympathique et cela notamment parce que en compétence elle a un bonus de larmes de 30% elle fait partie des nouvelles générations de bonus de larmes et vu qu'avec les T15 et les T20 les larmes partent très 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 rapidement dans tous les cas ça fait d'elle un perso très utile sachant qu'elle a une résistance au poison et au feu soit une double immunité sachant qu'en larmes très souvent les flaques par terre sont soit feu soit poison plutôt pratique et qu'en plus c'est une tueuse de Quincy donc très utile dans la nouvelle rotation quête de groupe certainement l'un des meilleurs subs vu qu'encore une fois elle tape assez fort à distance et que c'est un personnage donc voilà elle a toutes les cartes pour performer aussi dans ce mode de jeu à ce Shinji Spirit Society vraiment je l'adore malheureusement je ne l'ai pas bref le carré design est incroyable le gameplay est aussi magnifique c'est un tueur de Shinigami distant basé sur la pression spirituelle avec un sous-trait classique de tendre charge de 12% il a de la paralysie partout sur son set avec en plus un paralysateur qui comme pour le Yamaji avant ou le Hulk Yura Arena lui il va émettre de la paralysie toutes les 5 secondes qui aura une chance d'infliger l'altération d'état aux ennemis alentour bien sûr tout ça accompagné d'un fléau déparalysé ce qui va faire qu'il va très souvent taper bien bien fort et en plus il a l'esquive annulée sur les Shinigami donc un perso très fort et très utile enchaînons avec Koussaka Koussaka est vraiment un excellent personnage il a un très bon gameplay très dynamique avec de grandes AOE il a du gel partout une résistance à la faiblesse et sa principale force vient du fait qu'il a un double fléau entre guillemets en effet il a un fléau dégelé qui va augmenter ses dégâts de 20% lorsque les ennemis seront gelés et en plus il va octroyer un fléau sur tous les Shinigami techniques de la run dont lui donc lui il aura 40% sur le fléau et ses collègues auront 20% bref vraiment un excellent personnage et un très gros cogneur on commence à arriver dans le top du rang S et parlons pour ça de ce Tsukishima le Tsukishima Arena donc un perso qui forcément va être très fort en arena mais clairement pas seulement c'est un perso spéciaux d'un rancard corps à corps avec de l'érosion partout sur le set érosion meilleure altération sur l'état du jeu selon moi une résistance à la faiblesse l'esquive de 50% contre les arancard ce qui apporte pas mal de sécurité avec bon bien sûr l'attaque puissante étendue donc il a de bonnes ae en strong et de la perfection de 20% nativement et foulé il n'est pas rare que les persos arena aient foulé uniquement dans le mode arène lui il l'a nativement donc on peut avoir foulé même dans les runs coopératives donc clairement ce Tsukishima est un gros speedrunner qui va taper très fort avec la perfection etc avec pas mal de sécurité grâce à l'érosion mais aussi grâce à l'esquive contre les arancard enchaînons avec ce Renji first battle et tout de suite mea culpa dans ma vidéo sur l'infinité force je dis que la roca capitaine était la seule à avoir une mécanique de transformation avec un bouton à part donc pas sur l'aspect mais en fait non puisque entre temps ce Renji était sorti ne le connaissait pas et clairement il m'a vendu du rêve un soul trait de 30% de perfection un soul trait super étendu la perfection c'est la chose la plus forte qu'il y ait sur le jeu puis comme je l'ai dit donc il a une transformation sur un bouton à part avec ce genre de transformation vous avez à chaque fois un gêneur de 10 secondes mais un gêneur toute affinité et tout killer confondu donc vraiment extrêmement puissant seul hic entre guillemets c'est qu'il a de la lacération donc voilà un gêneur sur la lacération c'est pas la meilleure chose on est d'accord mais bon ça reste sympathique une résistance à la paralysie d'accord c'est super mais pourquoi c'est super c'est parce qu'il a un killer de capitaine et franchement je pense que sur la rotation capitaine corps à corps il peut faire des ravages en lead j'aimerais trop pouvoir le tester surtout que clairement pour moi sa force première c'est son gameplay le gameplay est juste trop trop bien bon d'accord sans la transformation il est juste au quai tiers mais dès qu'il se transforme avec son bancaille dans la main vraiment je le trouve magnifique et sinon la perfection c'est bien mais quand en plus tu as un bonus d'attaque puissante sur les Shinigami techniques forcément c'est mieux ça tombe bien lui il a les deux donc clairement je pense que niveau dps ça doit cogner pas mal ensuite parlons de la Nemu Machine Society cette Nemu est super cool une tueuse de l'eau distant avec de la résistance au gel donc déjà en quête de groupe c'est validé mais même sans ça elle a de très bons renforts natifs avec un plus 20% de dégâts supplémentaire sur les Shinigami technique l'attaque puissante étendue une strong 3 chargée et les strong 3 chargées font comme toujours très très mal et en plus un petit génère de holo vitesse donc sur les holo son altération proc très souvent son altération c'est de la paralysie c'est pas le mieux mais ça reste très sympathique je trouve et enfin finissons le rang S avec la Ori mais de Noël je ne sais pas ce qu'ils ont eu cette année avec les persos de Noël mais ils sont tous vraiment hyper intéressant pour ne pas dire péter bref on va aller droit au but pour y aimer Noël et vraiment godlike pour le farm de potions mais aussi de super potions en vrai oui parce qu'elle a un bonus uniquement en potions pas en super potions mais bon avec toutes ses compétences forcément qu'elle va être très appréciée en coopération même de manière générale elle a une régénération de l'équipe de 20% entre chaque room une strong 2 qui va heal et shield mais pas boost ça c'est un petit peu dommage c'est vrai mais bon elle a l'augmentation de barrière plus 2 soit pour résumer 5 unités de shield sur elle et 3 sur ses alliés donc ça plus le heal de l'astron 2 la régène entre les rooms bah ça fait d'elle vraiment un excellent support qui est vraiment très agréable à avoir dans son équipe surtout qu'en plus elle a l'esquive annulée sur les arancars vu que forcément elle était pas assez utile comme ça évidemment allez on arrive à la fin de la tier list avec le rang S soit les persos qui ont cassé le jeu ou qui sont vraiment excellents et qui sont beaucoup trop utiles pour les mettre simplement en S pour le dernier cas de figure forcément je parlais du Grimjo ce Grimjo Machine Society si je ne dis pas de bêtises est un tueur d'arancar corps à corps avec un bonus de super potions et de potions les deux vont ensemble donc juste avec ça il est extrêmement utile les super potions c'est la chose la plus importante à farmer pour du contenu endgame je précise après il a de la vulné partout sur le set avec un fléau désaffaibli une strong 3 chargée donc comme toutes les strong 3 chargées elle le fait extrêmement mal sachant que aussi en fait il n'a pas un seul fléau mais un double fléau comme Kusaka il a donc son fléau désaffaibli et un fléau pour tous les arancars techniques dont lui donc déjà plus 40% de renfort dès qu'il tape sur un ennemi affaibli l'attaque puissante étendue etc etc et évidemment l'attaque puissante déchaînée plus 2 donc sur chacune de ses strong il aura des hits triplés même sur la strong 3 chargée bref il fait vraiment super mal en termes de dps c'est vraiment l'un des tout meilleurs dps du jeu sûrement et en plus c'est un bonus en super potion donc il est très puissant très utile la seule chose qui lui manquerait un petit peu c'est un petit peu de sécurité il a pas de heal pas d'esquive pas de réduction de dégâts mais bon logiquement tu n'es pas censé te faire toucher donc pour moi ce n'est pas un argument assez important pour le rétrograder dans le rang S voilà passons maintenant aux deux vrais meilleurs persos de l'affinité technique et là je pense clairement qu'il y aura une team Ichigo Lunar et une team Retsu et en gros il y aura une team gameplay et une team puissance pure quoi allez commençons par parler du Ichigo Lunar V2 je le précise qui a je pense le meilleur gameplay du jeu il a rapidité plus de avec foulet donc vraiment déplacer est trop satisfaisant des strong très rapides très efficaces avec de très très grandes A.O.E. pour moi la strong 1 c'est une strong 2 la strong 2 c'est quasiment une strong 3 et la strong 3 c'est un full screen bref il a un double killer killer de Shinigami et aucun d'ailleurs il est aussi attaquant corps à corps concernant ses immunités bah lui c'est simple il est immunisé à toutes les altérations d'état sur le jeu donc vraiment au niveau gameplay c'est incroyable et en plus il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec les flaques qu'il y aurait par terre il a aussi équilibre ce qui est sympathique mais plus de gadgets selon moi même si en vrai en coopération ça peut avoir son utilité puis aussi voilà il a transperce rouge voilà qui va donc lier la finesse avec la résistance rouge annulée voilà donc oui je comprends très 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 clairement les gens qui mettent ce personnage en premier c'est le meilleur gameplay du jeu il est très polyvalent grâce à son double killer plus le transperce rouge il n'y a pas à dire il est incroyable mais pour moi cette retsu a une place assez particulière dans mon coeur puis aussi c'est vrai que je l'ai full trans donc peut-être que j'ai du mal à vraiment comparer les deux en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle a un gameplay moins satisfaisant à jouer mais tout aussi efficace elle, elle n'a pas rapidité plus 2 elle n'a pas foulé elle est assez peu mobile mais ses strongs sont toutes aussi immenses ce que pour la strong 3 qui n'est pas en full screen mais une attaque chargée voilà les différences concernant le gameplay après cette retsu elle est tueuse de holo corps à corps donc elle n'est pas en concurrence avec le Ichigo et ça vraiment c'est super cool sinon ensuite pour le reste préparez-vous ça va être assez long elle a trop de compétences complètement fumées de partout c'est parti déjà si le Ichigo avait seulement de la vulné sur son set elle, la retsu a vulné plus érosion soit le combo des deux meilleures altérations d'état du jeu c'est le combo que l'Oaizen décisant par exemple la strong 3 chargée va être une sonde qui va soin en plus et vu qu'elle va être chargée les soins vont être améliorés en même temps avec le chargement il n'y a pas que les dégâts qui vont être modifiés il y a aussi le nombre de soins donc elle peut se poigner elle, se poigner son équipe grâce à la strong 3 avec de la perfection native en compétences plus l'attaque spéciale déchaînée plus 2 voilà je le rappelle elle a une strong 3 chargée donc imaginez perfection attaque puissante déchaînée plus 2 avec éventuellement des hits de l'érosion sachant que aussi en compétence elle a un sous trait de perfection mais là c'est un perfection qui va uniquement diminuer le temps de recharge lorsque vous serez full HP bref juste un petit récap elle a de la vulné et de l'érosion elle a de la vulné et de l'érosion sur le set de la perfection sur les dégâts mais aussi un perfection de temps de recharge de 6% donc elle tape très fort et elle spam sachant que elle a attaque puissante déchaînée plus 2 donc plein de boosts qui vont affecter sa strong 3 chargée qui fait vraiment vraiment trop mal puis bon vu que c'est pas assez elle a aussi un brise armure sur l'aspect donc imaginez la strong 3 juste après l'aspect là où les ennemis seraient vulnés érodés et avec le brise armure et puis bon pour polir tout ça elle a un petit transperce rouge donc voilà encore une fois une compétence qui va faire le combo de finesse et résistance rouge annulée bref voilà on a fait le tour du personnage et je suis d'accord que je prends plus de plaisir joué en termes de gameplay de Ichigo Lunar et aussi qu'il est plus polyvalent mais en termes de puissance brute l'arrêt de tout c'est quelque chose et je pense que c'est pour ça que je la mets légèrement au dessus de Ichigo Lunar hâte d'avoir votre avis sur cette rivalité entre ces deux personnages bref allez c'est tout pour cette vidéo merci d'avoir regardé jusqu'au bout si cela t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne je le répète tu veux voir les autres sharelists pour les différentes affinités tout sera en description la prochaine série sera celle d'Infinité Instinct et après on se mira par la connaissance allez sur ce passe une excellente fin de journée à la prochaine tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501